Le point, vous dirigez un master universitaire consacré à l'ingénierie démocratique Que signifie ce terme ? Loïc Blondiot, l'ingénierie démocratique, c'est un ensemble de connaissances, de dispositifs et de techniques pour animer une réunion de concertation, faire participer les citoyens et restituer les résultats de ces échanges Ces réunions exigent un savoir-faire, tant pour les débats, afin que chacun y participe et se sente concerné, que pour la participation en ligne Nous concevons et développons des outils qui facilitent l'échange et la prise de parole Ce métier nouveau s'invente. J'observe qu'il répond à un besoin puisque tous nos étudiants trouvent du travail, soit dans des collectivités locales, en pointe sur cette réflexion, soit dans des organismes publics ou bien dans des agences spécialisées Je précise que l'ingénierie démocratique n'est pas une forme nouvelle de communication, cela n'a rien à voir C'est de l'innovation démocratique. Promouvoir la démocratie participative, est-ce la preuve que notre démocratie ne fonctionne plus ? Oui, mais pas uniquement chez nous Il en va de même chez nos voisins, et ce, depuis une vingtaine d'années. Les démarches participatives se développent, parce que notre démocratie représentative s'essouffle Elle est vécue comme trop verticale, technocratique, déconnectée, éloignée des enjeux quotidiens La légitimité, obtenue dans les urnes à intervalles électoraux fixes, n'est plus suffisante Depuis bien avant la crise des gilets jaunes, on constate la défiance marquée envers les élus et une contestation de leur choix Seulement, cette prise de conscience, qu'on ne peut plus décider comme avant, est difficile L'élu et l'expert sont convaincus de maîtriser les paramètres de décision et qu'ils n'ont pas besoin des citoyens, c'est profane C'est en train de changer. Le grand débat national doit vous réjouir. C'est une stratégie politique dont on ne connaît pas l'efficacité Observant minutieusement ces modalités, je crains que la tentative ne porte pas sur le fond, mais ce bord n'a aménagé des espaces de parole encadrés plutôt que des dispositifs de concertation afin de construire des compromis N'est-on pas plutôt en train de gagner du temps ? Par exemple, sa plateforme numérique, très fermée, ne permet aucune délibération Enfin, je m'interroge sur la volonté d'en retirer des changements concrets. Quels débouchés, quelles avancées seront données au résultat de la consultation ? Le gouvernement a choisi les questions qui l'arrangent, ce n'est pas un débat Sous-titrage Société Radio-Canada